Quelles sont les obligations de l'exploitant pour voler en ville ? Avant d'autre chose, un petit rappel sur la définition de l'agglomération. Un aéronef est dit évolué en zone peuplée lorsqu'il évolue, au sein ou à une distance horizontale inférieure à 50 mètres d'une agglomération, figurant sur les cartes aéronautiques, ou à une distance horizontale inférieure à 150 mètres d'un rassemblement de personnes, ramené à 50 mètres dans le cadre du scénario S4. Au point de vue matériel maintenant, si le poids du drone est inférieur à 2 kg, il n'y a aucune restriction. Si le poids du drone est compris entre 2 kg et 4 kg, il devra avoir une attestation de conception, c'est-à-dire que le drone devra être homologué. Dans le cadre du scénario S3, cette homologation consiste à la mise en place d'un moyen de limitation d'énergie d'impact, comme un parachute par exemple. Si le poids du drone est supérieur à 4 kg, en plus de l'homologation, le drone devra être équipé d'un signal sonore et d'une coupure moteur autonome en cas de chute. Une autorisation de vol en zone peuplée est obligatoire. Celle-ci est à remplir et à envoyer au minimum 5 jours ouvrés avant la date de la mission. Vous pouvez envoyer via un serfa ou via l'application Alpha Tango. Si vous n'avez pas reçu de réponse dans les 5 jours, vous pouvez considérer que cette demande est accordée. d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !